Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo parce que j'ai peut-être le boîtier papillon qui est un petit peu défectueux sur ma Peugeot 208 il y a un peu plus d'un an j'avais fait une vidéo, d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur ma chaîne j'avais démonté mon boîtier et je l'avais nettoyé parce qu'en fait j'avais des petits trous à l'accélération lorsque je commençais à vouloir démarrer à vouloir rouler et puis aussi ça m'arrivait comme encore aujourd'hui en pleine accélération lorsque j'appuie sur la pédale par exemple si je veux faire un dépassement donc quand j'appuie fort pour avoir besoin de puissance évidemment la réponse elle n'est pas tout à fait instantanée alors j'ai un petit doute parce que je ne sais pas si c'est vraiment le boîtier papillon qui est en cause ou si c'est le petit moteur 1.2 qui peine à accélérer et à donner toute sa puissance j'ai un petit soupçon quand même parce que ça fait partie des symptômes des boîtiers papillons parce qu'un boîtier papillon qui est défectueux ou qui montre des signes de faiblesse en fait ça provoque des petits à-coups ou des ratés moteurs ou alors au niveau de l'accélération ça ne réagit pas correctement ou instantanément ça peut provoquer aussi des petits problèmes des mauvais comportements au démarrage donc moi c'est aussi un petit peu défaut à mon cas je suis obligé vraiment de jouer entre l'accélérateur et l'embrayage pour éviter que le régime tombe et que ça me fasse des à-coups lorsque je commence à rouler c'est un peu mon cas à moi là actuellement et puis ça fait aussi une forte augmentation de la consommation évidemment si le papillon est foutu ça crée ce genre de problème donc en fait le boîtier papillon c'est cette pièce là donc on va déjà débrancher on va déjà déconnecter la batterie on va débrancher donc la prise électrique donc il suffit de retirer ici vers la droite c'est déjà fait parce que je l'ai fait auparavant donc en fait voilà là vous avez la sécurité il suffit de la décaler vers la droite on va faire ça comme ça pour que vous puissiez voir voilà vers la droite ensuite ici on vient lever on vient lever la partie noire vers soi et en tire la prise à la droite voilà donc là elle est ébrochée donc maintenant on va retirer cette durite parce qu'il va falloir enlever la boîte à air donc on vient appuyer sur la pièce jaune et on tire sur la durite voilà on va venir dévisser le collier donc moi je prends une pince plate vous pouvez le faire également avec une douille de 8 et puis ensuite dernière chose pour retirer la boîte à air c'est de dévisser la vis qui est celle-ci là en 10 donc là on débranche la durite d'arrivée d'air et on retire la boîte à air donc maintenant pour retirer le boîtier papillon c'est très simple vous avez 4 vis btr deux roues deux en bas pour ça on prend une douille ce qui va bien voilà comme ça et on dévisse alors vous voyez là le mien là je l'ai nettoyé donc l'année dernière dans la dernière vidéo de l'année dernière que j'ai faite que vous pouvez retrouver vous voyez c'est quand même très propre vraiment elle n'est pas du tout encrassée elle n'est pas sale j'ai pris un rallonge comme ça donc c'est des vis comme ça pareil dans la tête d'éther voilà c'est aussi pareil voilà donc là je vais retirer hop voilà ça se présente comme ça vous voyez c'est comme très propre alors le fabricant de cette pièce je l'ai vu quelque part voilà en fait si vous voulez c'est siglé c'est siglé Peugeot Citroën mais le fabricant en fait c'est voilà c'est Magneti Marilly voilà alors ce que j'ai fait c'est que je lis sur internet je l'ai acheté la pièce sur les pièces détachées évidemment et j'ai repris exactement la même marque Magneti Marilly avec la même référence et donc voici la boîte avec la pièce à l'intérieur voilà on va les positionner de la même manière pour pouvoir les comparer c'est exactement pareil alors ici ça c'est un support en plastique où en fait vous avez les vis qui sont fournies avec voilà qui se retire donc cette pièce blanche évidemment c'est juste un support pour l'emballage mais sinon c'est exactement pareil il y a un truc qui m'avait interpellé c'est que quand je l'ai manipulé en fait j'entends quelque chose qui bouge à l'intérieur je crois que d'origine il n'y a rien qui bouge donc je ne sais pas je ne sais pas si c'est le volet mais je ne pense pas non c'est pas le volet eh bien je ne sais pas mais en tout cas voilà on verra bien donc en fait ici vous avez un petit détrompeur qui vient se mettre dans le trou ici donc on ne peut vraiment pas se tromper voilà donc là maintenant je vais utiliser mes 4 vis qui sont fournies super c'est tourner je suis pour où est-ce qu'elle est elle est juste là voilà c'est à fond voilà donc j'enlève mes anciennes vis qui sont ici ça donc maintenant on va remettre la boîte à air on peut déjà rebrancher donc on repenche et on met la sécurité ne pas oublier voilà on remet la boîte à air je vais mettre la vis et on met la petite c'est plus donc on on vient visser le collier on remet la durite voilà le conduit d'arrivée d'air et on vient brancher la batterie voilà le boîtier papillon est installé on n'a plus qu'à faire un essai routier pour confirmer que la voiture fonctionne bien et c'est parti voilà merci d'avoir suivi la vidéo à bientôt